Bonsoir, quelle chaleur ce mardi, on va commencer par ces images de Nice ce matin avec une nuit caniculaire, on n'est pas descendu en dessous de 27 degrés 4 au petit matin, c'était même pire à Menton, 27 degrés 9 au plus bas de la nuit, on a eu des valeurs également impressionnantes plus au nord, par exemple au Mans plus de 23 degrés, même chose du côté de Limoges et puis cet après-midi on a dépassé les 40 degrés à nouveau, notamment dans le département de l'Aude avec à Granès 41 degrés 4, c'est un record depuis l'ouverture de la station il y a plus de 30 ans et puis on notait également plus de 38 degrés à Lyon et 37 degrés 7 à Blois dans le Loir-et-Cher et puis à Paris il a fait 36 degrés 2, c'est la valeur la plus élevée depuis plus de 2 ans il faut remonter à juillet 2022 et comme prévu des orages ont éclaté, d'abord près des reliefs, ici du côté de Cotteret dans les Hautes-Pyrénées puis ce soir notamment sur la région centre, ici dans le secteur de Blois avec l'arrivée de ce rideau de pluie impressionnant, de fortes rafales de vent ont été observées sur la ville comme on le voit sur ces images, des orages qui peu à peu remontent lentement vers le nord et ils vont progressivement menacer l'île de France pour la nuit prochaine ils pourraient déborder vers une partie de la Normandie, de la Picardie ou encore de la Champagne, on en retrouvera quelques-uns ce mercredi matin mais de manière très localisée, au sud le soleil va s'imposer, sauf en direction des Landes avec pas mal de grisailles dans l'après-midi, soleil pour le sud du pays, mais au nord un ciel changeant avec par endroits de nouveaux orages qui pourront se déclencher ils resteront ponctuels mais pourront se montrer parfois marqués, notamment en soirée entre l'île de France et la Lorraine j'insiste quand même, tout le monde ne sera pas concerné, mais par endroits vous pouvez avoir de la grêle ou du vent fort les températures de la matinée sont excessivement douces, nouvelle nuit de canicule pour de nombreuses régions 22 au petit matin à Paris et à Nantes, 24 à Bordeaux, 26 degrés pour Nice et dans l'après-midi, encore une chaleur pesante très lourde sur la plupart des régions, souvent entre 30 et 36 degrés on ira jusqu'à 37 en Vallée du Rhône pour jeudi, on retrouve des conditions variables avec un risque orageux, notamment pour le quart nord-est du pays le soleil reste généreux en Méditerranée, mais de nombreux nuages s'installent entre les Landes et les Pyrénées avec une baisse généralisée des températures, cependant il fera encore chaud avec une ambiance très lourde 30 degrés en moyenne pour la Bourgogne, 34 à Lyon et encore 37 degrés à Perpignan vendredi, nuages et éclaircies alterneront avec encore quelques ondées, notamment près des frontières de l'Est ou des Pyrénées avec par endroits des coups de tonnerre, toujours un soleil plus franc en Méditerranée où l'épisode de forte chaleur va perdurer, ailleurs nous retrouverons une chaleur plus raisonnable avec en moyenne entre 26 et 30 degrés pour l'après-midi le week-end va commencer par un samedi variable entre nuages et éclaircies quelques ondées principalement vers les reliefs, mais aussi en direction de la Manche où les nuages seront plus nombreux avec des températures plus basses ailleurs une chaleur modérée s'impose, toujours forte en Méditerranée encore une chaleur forte pour dimanche près de la Méditerranée avec un soleil généreux dans le sud, en revanche des nuages plus nombreux au nord pouvant donner quelques gouttes on va retrouver des conditions lumineuses pour le début de la semaine prochaine avec de belles éclaircies au nord, un franc soleil au sud on aura à nouveau une moyenne de 33 degrés dans la moitié sud où ça va donc de nouveau grimper et puis toujours une moyenne de 28 au nord et 33 au sud pour mardi avec un soleil franc pour l'Est et pour la Méditerranée sans doute des nuages et des infiltrations humides par les côtes de la Manche on termine à Paris où on pouvait observer au loin un orage ce soir du côté des Jeux Olympiques on est ici sur les stands de tir à l'arc et on voit très bien cette enclume d'un cumulonimbus qui circulait du côté d'Evreux pour l'instant Paris n'est pas concerné mais attention pour les prochaines heures et notamment pour le début de la nuit le risque est présent demain nous serons le mercredi 31 juillet et nous fêtons la Saint-Ignace bonne soirée et à demain et à demain et à demain – Sous-titrage FR 2021